Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous, bienvenue dans l'émission ligne de vérité de rue 223. Pour ce numéro 1 de ligne de vérité, nous avons rencontré Monsieur Menga El Siddiq. Suivez. Bonjour Monsieur Menga. Bonjour Monsieur Fofana. Aujourd'hui, tous les observateurs sérieux sont d'accord pour dire que l'école malin est dans la tourmente. Dites-nous ce que vous en pensez, vérité pour vérité. Vérité pour vérité, vous avez dit, je voudrais déjà commencer par dire merci à rue 223 pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur cette question de l'école. Vous avez parlé de tourmente. Je voudrais déjà dire que cette tourmente n'est pas propre au Mali parce qu'il y a comme une forme d'épidémie qui s'empare de l'école en général partout en Afrique. Mais je voudrais dire que tout cela est un peu la résultante du fait que tout est politisé aujourd'hui. C'est la politisation à outrance de toutes les sphères de la société qui entraîne donc des prises de position qui ne sont pas forcément rationnelles mais que l'on essaie de s'efforcer à comprendre par rapport aux bords politiques auxquels on appartient. Le corps médical est politisé, le corps judiciaire est politisé et même le citoyen lambda dans son quotidien il est politisé aussi. Par exemple pour beaucoup de citoyens de l'opposition dans nombre de pays en Afrique, le fait de suivre à la lettre les mesures sécuritaires dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus COVID-19, ce serait pour eux faire la politique du président dont il n'aime pas la tête. Alors, on risque sa propre vie juste parce que prendre des dispositions sanitaires, ce serait fait plaisir au gouvernement qu'on ne soutient pas. C'est triste. Excusez-moi cette parenthèse, cette direction, je voudrais juste dire que l'école n'échappe pas à cette politisation de tout en Afrique, surtout en Afrique francophone. Alors, vous vous rendez compte, des enseignants réclament des droits légitimes et légaux, mais au lieu de les soutenir, des parents d'élèves les insultent comme si eux pouvaient être capables de supporter ce que ces hommes et ces femmes de la craie ont déjà supporté dans un pays où la corruption est en train d'atteindre des sommets. C'est déplorable de le dire, mais vous savez, cette tourmente n'est pas pour finir demain tant que nos dirigeants ne comprendront pas qu'il faut résoudre les problèmes à la racine plutôt que de les déplacer. Mais voilà, malheureusement, nous sommes gouvernés en Afrique par des autruches qui préfèrent ne pas voir le danger qui vient. Et c'est ainsi que des parents d'élèves en complices voient s'obscurcir l'avenir de leurs enfants, mais n'osent même pas lever le petit doigt. Et c'est triste, c'est dommage. On ira d'année tronquée en année tronquée, juste pour éviter l'année blanche qui ne fait pas honneur au nom du pays. Et des générations seront formées comme cela, au rabais, tout simplement parce que les dirigeants n'ont pas une responsabilité suffisante pour comprendre que le défi de l'éducation est le plus grand défi au que nous devons faire face si nous voulons produire des citoyens qui, demain, peuvent représenter valablement nos pays et donc l'Afrique. Je suis touché, je suis attristé, peiné, écœuré chaque fois que, face au problème de l'école, on trouve des dérivatifs transitoires pour gagner du temps. Au lieu de prendre ce temps pour régler de manière profonde et radicale les différents problèmes qui minent l'école. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une tourment propre au Mali. C'est presque partout dans l'Afrique francophone. C'est dommage, c'est triste. Mais je n'ai pas grand espoir. En même temps, je ne suis pas pessimiste. J'ose juste espérer que les choses changeront. Mais pour cela, il faudrait que nous changeons de mentalité, que nous cessions d'être achetés pendant les élections, que nous élisions à la tête de nos pays, non pas les plus riches, les plus corrompus, mais les plus capables intellectuellement, moralement, socialement. Ceux qui sont donc capables d'offrir à l'Afrique un destin lumineux. Ceux qui peuvent considérer que les enfants, c'est d'abord demain. Parce qu'on l'a toujours dit, on l'a toujours récité, répété, peut-être mécaniquement, pour faire plaisir. L'enfant est le père de l'homme. Et si l'enfant est le père de l'homme, il doit être considéré comme un homme à part entière et respecté dans ses droits les plus fondamentaux, comme par exemple le droit à l'éducation, le droit au savoir, à la connaissance. Merci rue 223. Mais voilà, vérité pour vérité, ce que je peux dire sur la situation de l'école au Mali. Merci encore à vous. Merci M. Meyinga d'avoir répondu à notre question sur l'école. Madame, Monsieur, merci beaucoup d'avoir suivi Ligne de vérité. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro. Sur ce, prenez soin de vous et des autres. Merci. Sous-titrage ST' 501